salut salut à tous je dirais enfin enfin nous voici devant ce jeu magnifique qui s'appelle project cars et qu'on attend depuis et bien si longtemps des semaines des mois on a l'impression même des années donc voilà il est enfin arrivé il est très beau par certains aspects il a aussi quelques défauts évidemment comme n'importe quel jeu donc ce que je vous propose c'est qu'on découvre ensemble tout simplement un petit peu un petit tour d'horizon alors vraiment on est comme comme d'habitude dans le cadre de cet exercice on est vraiment sur des premières impressions je ne le maîtrise pas du tout je veux juste qu'on justement qu'on se place tous un petit peu dans le même état d'esprit et qu'on regarde un petit peu les menus un petit peu les réglages les courses parce qu'on essaye quelques voitures on pourra pas tout essayer évidemment bref qu'on découvre tout ça ensemble alors on va tout de suite y aller donc alors lorsque je clique après cette très belle démo lorsque je clique j'ai immédiatement accès à un certain nombre de choses donc j'ai quatre grandes parties qui sont la partie carrière la partie solo la partie en ligne la partie réseau des pilotes donc là que cette dernière partie c'est une épreuve ça concerne plutôt l'aspect communautaire du jeu je vais pas m'y attarder l'aspect en ligne et bien c'est là où on va retrouver un certain nombre de courses organisées donc donc en ligne entre entre les différents les différentes personnes qui auront voulu créer sur leur serveur ou des choses comme ça bon ça on va pas s'y intéresser tout suite non plus un mode solo qui est un mode que souvent on peut appeler un mode arcade en fait c'est ce qui bon c'est quand toi ce mot qui avait initié ça ça c'est marrant parce que j'ai pas dû bouger pendant un certain temps bref donc un mode solo qui va permettre en fait d'avoir immédiatement accès à toutes les voitures toutes les pistes du jeu ce qui permettra en fait de tout de suite être opérationnel évidemment et puis donc un mode carrière un petit mode carrière assez classique je dirais un mode carrière où on va avoir accès à différentes catégories de manière très progressive bon on ira peut-être le voir tout à l'heure on va d'abord regarder un petit peu les réglages donc dans options et aide donc on va voir qu'on peut accéder à la jouabilité alors lorsqu'on arrive dans le jeu au tout début on se met un petit peu ça nous met tout de suite un petit peu la pression parce qu'en fait on nous demande quel niveau de jeu on a il ya trois grands niveaux débutants moyen je crois et puis professionnels et on vous avertit tout de suite que lorsque vous choisissez pro c'est fini il y aura des dégâts maximum aucune aide etc alors qu'en fait tout ça tout ça peut changer facilement derrière je sais pas c'est à des fins statistiques ou j'en sais rien mais enfin bref donc moi ça m'a fait un peu flipper au début et puis je me rends compte que j'ai plus donc tout changé donc là j'ai on va pas on va pas tout regarder un mais bon voilà je peux je peux changer un certain nombre de choses moi je me suis mis en dégâts visuels uniquement parce qu'en fait je veux pas subir lorsque lorsque je suis par exemple contre des ia qui ont des attaques un petit peu violentes ou des choses comme ça moi ça m'énerve que ma course soit ruinée alors que moi j'ai rien fait de spécial donc je mets des dégâts visuels uniquement sont des choses qui peuvent se discuter évidemment si on est un pur et dur mais bon bref pas de mécanique aussi ça m'énerve ça m'énerve que je décide bah tiens hop il y a un truc qui a cassé non ça m'intéresse pas c'est mes limites à ma tolérance de simulation je dirais jure des pneus par contre j'ai laissé en réel consommation de carburant réel et démarrage automatique j'ai pas compris ce que c'était donc j'ai mis sur non alors ça c'est un des petits défauts un des petits défauts de ce jeu et notamment des de tous les réglages qu'il peut offrir c'est tout n'est pas toujours toujours clair donc là on voit que moi par exemple je joue au volant 1 donc je me mets en vitesse manuelle transmission auto transmission c'est en fait l'utilisation de l'ombrayage moi je me mets en automatique au niveau de l'ombrayage puisque j'ai les palettes au volant dans la vie quand on a des palettes au volant on n'appuie pas sur l'ombrayage donc c'est comme ça que je laisse visuel on a un certain nombre de choses qu'on peut changer évidemment en fonction de son processeur de la qualité de son ordinateur etc moi je suis plutôt réglé assez haut et pourtant j'ai pas un ordinateur qui est une bête de course donc c'est c'est pas si mal tiens voilà alors par exemple quand je disais que c'était pas clair tout à l'heure voilà là on a un truc qui est assez assez galère c'est par exemple on nous propose de changer le champ de vision en fonction de la caméra qu'on va choisir sauf qu'on ne propose pas d'exemple donc moi toi si je mets poursuite que je change le réglage je sais pas en fait ce que ça va changer donc c'est juste infernal parce qu'imaginons je passe à 60 ou c'était quoi à peu près la différence etc enfin bon bref pas agréable du tout peut-être assez anecdotique en même temps voilà donc là évidemment les volumes moi je dégage la musique parce que ça m'insupporte et voilà ensuite alors un manuel numérique qui nous envoie sur le site internet là c'est génial parce que en fait ça nous apprend quasiment rien c'est à dire que en gros ça nous dit caméra alors cliquez ici si vous voulez régler votre caméra bref donc ça sert à rien du tout en plus tout est en anglais ça c'est un des aspects du jeu assez assez marrant aussi c'est que pour l'instant tous les cas chez moi j'ai beau avoir choisi la langue française j'ai essentiellement de l'anglais donc dans les dans les audios quand je me parle etc c'est tout est en anglais donc moi ça me dérange pas parce que pas trop une quiche en anglais mais c'est vrai que effectivement ça peut ça peut poser un certain nombre de problèmes lorsque on parle davantage allemand ou espagnol voilà donc on va revenir à ces fameux différents différentes parties du jeu et on va tout de suite cliquer sur solo donc solo je vais avoir accès à un certain nombre de circuits certains sont réels certains ne le sont pas je dois vous avouer que j'ai encore évidemment pas tout essayé j'ai dû essayer le spa je crois en belgique et puis j'ai dû aller une fois monaco parce que si on n'est pas allé à monaco on est allé nulle part ce que je vais faire c'est qu'en fait là on va je vais aller à spa je vais prendre circuit spa franc-corchamps et puis en fait on va essayer différentes voitures ça sert à rien on va pas faire le tour on va pas faire le tour des circuits ça vous verrez très bien sur le net moi ce qui m'intéresse c'est le comportement du jeu essentiellement à ce niveau là donc au niveau des vies des véhicules alors on en a plein c'est pareil je vais pas faire la liste exocise vous allez sur le net vous la trouvez très facilement là je suis un petit peu étonné parce que quand les prévisualisations de véhicules sont de relativement mauvaise qualité ça c'est un petit peu un petit peu dommage je trouve je sais pas pourquoi elles sont pas très jolies lorsque j'affiche info j'ai accès à j'imagine si ça veut bien se charger voilà à la prévue alors une prévision un petit peu plus jolie je peux pas faire tourner malheureusement la voiture c'est lui qui m'impose des produits alors là elles sont très très sont très jolies avec des détails on voit les ressorts d'amortisseurs des choses comme ça les étriers de frein à l'intérieur donc ça c'est pas mal mais par contre lorsque je vois la voiture de loin ben voilà elle est pas elle est pas très propre elle est assez pixelisée c'est un peu bizarre donc j'ai accès à tout un tas de voitures donc nous on va essayer on va essayer pour commencer peut-être une voilà une voiture type gt3 ça c'est pas mal pour commencer j'ai accès je peux choisir donc le nombre de tours qu'on va faire bon là ça peut importe j'arrêterai sûrement en route je suis immédiatement dans une course donc je vais avoir 12 adversaires type d'adversaires ils seront de la même classe que moi je me mets en 60 et non pas en 80 comme j'ai essayé déjà le jeu tout seul tout simplement parce que lorsque je vais paris je vais être mauvais et que donc ça n'a aucun intérêt ils vont partir devant et on va jamais les rattraper donc là vous voyez je peux choisir de faire des essais ou non des essais libres ou non des essais qualifs ou non et faire un warm up ou non moi c'est tout sur non donc je vais immédiatement après avoir choisi me retrouver dans une course je peux aussi évidemment choisir la météo il ya un nombre incalculable un de voyez de conditions météo voilà comme je n'aime pas les surprises je vais me mettre directement dégagé et voilà donc la progression du temps aussi peut évoluer sont des choses qu'on a déjà vu dans d'autres jeux notamment lorsqu'on fait une course relativement longue le soleil qui se couche ou des choses comme ça avec des effets visuels qui vont avec moi j'aime bien mais bon peu importe sur quatre tours ça n'aura pas d'importance on peut même choisir la date de sa course bref donc voilà et ben si je clique sur commencer on va donc se retrouver directement dans le vif du sujet à savoir au volant de cette petite audi gt3 pas piqué des temps donc là ça charge on va dès que ça aura chargé et c'est de regarder un petit peu déjà les caméras là on voit que je peux choisir un certain nombre d'angles de vue de caméra je vais faire une petite pause dans le jeu pour voir si je peux on ne sait jamais non je ne peux pas bon on quitte je vais repartir ne serait ce que pour baisser le niveau sonore du jeu parce que là c'est un petit peu trop fort audio pourtant il est déjà vraiment pas fort le jeu mais là c'était beaucoup trop fort dans mes oreilles ok allez c'est reparti il a gardé évidemment à tout ce que je lui avais demandé avant donc ça c'est c'est assez confortable à ce niveau là heureusement un petit temps de chargement bon un petit peu long un petit peu long on va dire que c'est pour préserver la qualité visuelle du jeu voilà déjà pas il a changé donc là on voit que c'est assez beau là j'ai une caméra en vu capot je vais la conserver et on a essayé donc là on voit que j'ai un petit peu patiné mais ça va donc les adversaires qui sont pas très rapides au départ évidemment vous pouvez s'en douter je les ai mis pas très très fort puis on va aussi imaginer qu'ils sont en train de chauffer leurs pneus donc on voit en bas à droite de l'écran que les pneus apparaissent en vert là pour l'instant donc je suis en cinquième rapport alors la vitesse est en miles c'est un petit peu dommage j'en ai mis 400 km là il n'y a pas un rendu de vitesse qui est considérable on n'a pas l'impression du coup là d'accord donc j'ai perdu la voiture direct sur le freinage là c'est bien fait pour moi j'ai accéléré à fond alors ce qui est génial dans ce jeu c'est que donc c'est un jeu qui se veut simulation mais en même temps tout est tout est contrôlable bon là j'ai absolument aucune aide que ce soit les abs ou quoi que ce soit tout est tout est parfaitement contrôlable c'est à dire que lorsqu'on voit que la voiture commence à partir si on relâche l'accélérateur à la comportement qui est cohérent elle n'accepte elle n'accepte rien ce qu'on lui compte de faire c'est pas comme certains jeux où effectivement dès que la voiture commence à partir bah c'est la punition hop c'est fini on n'a plus qu'à attendre d'être dehors donc là je suis pas évidemment pas très concentré en plus je connais pas du tout la voiture j'ai vu que mes adversaires sont là bas alors ça m'excite un peu parce que j'en sais avoir perdu tellement de temps que je les repérais jamais du coup je vais essayer de les rattraper donc là c'est bonnes sensations de freinage c'est dommage par contre on n'a pas vraiment les sensations de freinage c'est à dire que on sent pas si on a bloqué les roues ou pas voilà j'ai pas d'ABS parfois je freine à fond ou parfois je ne freine pas à fond évidemment ça fait pas grande différence ni au niveau du volant ni au niveau autour voilà c'est peut-être parce que c'est le début on va voir freinage par contre dégressif quasi obligatoire ça c'est clair c'est pas la peine d'essayer de se la jouer arcane ça marche pas le jeu est très sensible au transfert de charge si je veux inscrire ma voiture en virage c'est plutôt intérêt d'être en décélération qu'en accélération parce que sinon ça marche pas là il va falloir que j'y aille très doux sur l'accélérateur voilà les roues sont en ligne donc je peux accélérer vous avez vu qu'il ne fait pas arriver du tout la même chose tout à l'heure qu'à la chicane là je suis vraiment très prudent je voudrais bien attraper les autres parce que c'est toujours intéressant c'est pas un petit peu à quoi il ressemble donc là on est sur 4 tours vous voyez que c'est pas la ligne de départ de la Formule 1 qui est utilisée c'est la ligne de départ qui est de l'autre côté juste en face de l'eau rouge ouais bon en tous les cas de très bonnes sensations avec le volant il y a quelque chose qui est tout à fait notable c'est la très bonne retranscription des sensations au niveau du sous-virage ça c'est pas toujours le cas le sous-virage c'est pas évident parce que autant le sous-virage quand on a l'arrière qui part c'est assez visuel donc on peut s'en servir assez rapidement autant le sous-virage on a intérêt de le ressentir dans le volant parce que sinon c'est la catastrophe alors là je rattrape une super belle BMW j'essaie de la dépasser ouais c'est terrible à vivre faut pas que je m'énerve non plus parce que là je vais chier faut pas que je m'énerve non plus l'intelligence artificielle est très bien faite c'est à dire que les gars sont assez respectueux ils ne font pas n'importe quoi donc je sais que je vais pouvoir le dépasser comme j'aurais dépassé quelqu'un d'à peu près normal voilà hop c'est fait donc tout à l'heure j'ai eu un petit peu de mal avec l'audi parce que c'est une GT3 ça reste une voiture de course mais malgré tout une voiture de course pas ultra évoluée et donc j'avais tendance à freiner un petit peu trop tard là maintenant que je donne un peu plus tôt les choses se passent plutôt bien je rattrape une BMW donc on en profite je vais sûrement la dépasser dans pas longtemps on en profite pour observer un petit peu autour de nous les environnements graphiques franchement là il n'y a rien à dire franchement c'est un moi j'adore ça parce que ça n'est pas clinquant ouais je vais me faire un copain si je commence à le pousser yes merci c'est pas clinquant c'est un tout petit peu d'air juste ce qu'il faut pour nous rappeler en fait la réalité et les caméras de télévision évidemment comme tout jeu c'est quand même un petit peu propre c'est à dire que on ne retrouve pas des gobelets des papiers à droite à gauche ça viendra sûrement que les développeurs soient immenses soient peut-être les ressources systèmes pour le faire je ne sais pas mais en tous les cas au niveau graphisme il n'y a vraiment pas grand chose à dire donc là je reste en vue capot on verra tout à l'heure que lorsque je serai dans d'autres types de véhicules on fera des petits essais là clairement les freins sont plus chauds les pneus sont plus chauds la voiture se conduit beaucoup plus facilement il n'y a pas de problème là-dessus donc tout à l'heure quand je serai dans d'autres types de véhicules on essaiera d'autres je suis peut-être un peu plus immersif notamment au niveau de la des monoplastes donc là en fait je vais je vais arrêter on va commencer à voir bien plus ce que ça donnait je suis de l'hier de toute façon je ne vais pas remporter cette course alors dans le genre dans le genre on fait un simulateur de jeu et pas on va regarder à gauche et à droite on peut faire ça on ne peut pas faire ça par contre quand je clique sur la croix directionnelle vous voyez je peux faire apparaître un certain nombre d'options la température de mes freins la température de mes pneumatiques la pression la compression pardon de mes amortisseurs en temps réel donc là je peux faire donc évoluer voilà si je m'enlève un petit peu voilà hop vous voyez j'ai en bas à gauche un hub j'ai un rétroviseur ou alors je peux le faire disparaître le rétroviseur je peux faire quasiment tout disparaître voilà ça c'est voilà j'ai quasiment tout là je suis dans des conditions réelles je ne vois rien c'est plutôt rigolo j'aime bien mais bon bref donc là on va quitter on va quitter tout simplement pour alors simuler le reste de la session je vais en parler puisque je suis dedans alors ça c'est une option assez rigolote que je trouve absolument sans intérêt personnellement mais bon peut-être je n'ai pas bien compris parce que voilà il se trouve que je suis un assez bon cobaye je suis assez lent à la détente aussi bien sur les menus que sur les subtilités de jeu donc lorsqu'il y a des choses un petit peu comme ça qui m'échappent on le voit assez vite donc simuler le reste de la session ça vous permet en fait de voilà de vous placer dans votre voiture c'est l'ordinateur qui conduit votre voiture et qui termine et qui termine à votre place voilà donc au moins ça se passe bien ça se passe bien quand c'est moi qui conduis sûrement mais je ne vois pas l'intérêt en fait je ne vois pas l'intérêt à part de faire croire qu'on est un excellent pilote vu que ce n'est pas nous qui conduisons et alors ça se termine en temps réel j'ai le choix j'en profite j'ai le choix de changer les vues quand même comme si c'est moi qui jouais donc là par exemple j'ai la vue casque le casque qui est assez sympa mais qui prendra vraiment tout en sens ce qu'on jouera à l'Oculus Rift parce que là on a déjà eu une découverte la vue extérieure qu'est-ce que c'est c'est vraiment très bon il y a des reflets sur les voitures alors je sais bien c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu des reflets sur les voitures mais je trouve que c'est super réussi c'est tout ce qu'on demande voilà on va revenir à cette vue capot je vais hop quitter toute sauvegarde toute progression sera perdue ça n'a aucune apportée et on va aller donc faire une course sur ce même circuit histoire de 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 varier un peu les plaisirs mais avec une voiture totalement différente on en profite on les regarde un petit peu toutes je ne les détaille pas mais là on vient de voir une voiture un peu plus d'hyperalli on va voir une voiture un peu un peu nascar on va arriver donc sur les formules A formule B alors avant d'aller sur de la monoplace on va prendre alors toujours une Audi j'aime bien les Audi voilà on va prendre un proto pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne avec un proto donc un petit chargement bien sûr on ne peut pas y échapper sera-t-il long sera-t-il court ouais bon là ça commence à faire un petit peu il serait bien que ça s'arrête donc ça veut dire que là il recharge beaucoup de choses il n'a pas gardé le circuit au cage par exemple donc et bien allons-y allons-y là il est sympa il n'a pas le premier alors là j'ai un son beaucoup plus long on est clairement sur l'autre idée ça ne monte pas beaucoup dans les tours tu peux faire attaquer une entrée de jeu un sauvage ça ne monte pas beaucoup dans les tours c'est assez déstabilisant au début par contre ce sera bien plus efficace ça c'est très bon on voit les petites LED de frein à l'intérieur à l'arrière du véhicule que je suis ça c'est c'est assez réussi je ne vais pas attaquer trop l'entrée de jeu puisque tout à l'heure je me suis fait attraper avec les pneus droits donc je suis beaucoup plus prudent et progressif mais il n'empêche que je vais essayer d'aller chercher le guerrillo Ferrari puisqu'il semble s'appeler comme ça je ne sais pas repérer la monnaie de véhicule que je suis en train de suivre donc comme je le disais et là on peut alors c'est génial on vient de voir des marbles de gomme voler lorsqu'il a pris son appui il a pris son frein ça c'est juste exceptionnel je disais donc un comportement absolument fabuleux de la voiture parce que là pour moi on est vraiment dans un comportement réaliste dans la mesure où la voiture est à la fois intolérante lorsqu'on dépasse ses limites et à la fois totalement contrôlable lorsqu'on est à l'intérieur des limites et ça c'est génial parce que ils n'ont pas confondu les simulations et les difficultés c'est effectivement lorsqu'on prend voilà j'ai freiné tard j'ai freiné tard c'est bon je ne vais pas apprimer mais aussi j'ai les voitures tout de suite c'est une pression ah non ah oui j'étais bloqué au bout d'un du coup il en a profité de bâche c'est pas grave je l'intégrerai plus tard oui une voiture lorsqu'on prend une voiture sur circuit et qu'on reste à l'intérieur de ses limites elle ne bougeait pas dans nos essences sous le matex que c'est une voiture de pointe elle commence à vous jeter dans tous les sens lorsque vous commencez à vraiment la pousser dans ses retranchements et là lorsqu'on est dans un fonctionnement je dirais normal là je suis pas du tout en train de me parler là j'ai constant qui est en train de me parler donc comme vous le savez tout à l'heure ils me parlent en anglais c'est sous-titré mais enfin j'ai un peu autre chose à faire que de lire les sous-titres donc là par exemple j'ai des j'ai des voilà j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur bien trop fort j'ai senti l'arrière partir j'ai lâché c'est revenu ça m'a pas fait faire trois tours bon ça c'est plutôt agréable parce que sinon ça n'aura aucun sens parce que dans la réalité ça se passe pas comme ça évidemment si à chaque fois un pilote sans dél'arrière matinée ils se retrouvaient à faire aussi des attaques de suite ça n'amuserait plus grand monde la poussante immobile je suis bien en fait derrière mon vaisseau tranquille ah là peut-être que j'ai repris l'accélération plus tôt que lui oula ne me tasse pas la nuit je vais essayer de freiner plus tard et de croiser bon on aurait si on ne met pas trop du tiens ok bon ben voilà je pense que on va t'expliquer dans les stands à la fin de la course donc une voiture une voiture donc j'ai pris un adversaire je reprends un peu le fil de ce que je disais j'ai pris des adversaires qui ne sont pas extrêmement forts puisque je les ai mis à 60 alors que ça monte jusqu'à 100 et du coup moi je n'exploite pas la voiture à 100% je suis en train de vous parler donc évidemment je n'exploite pas la voiture à 100% et dans cette limite d'utilisation disons ça ne lui a pas plu mais on a déjà essayé de me reprendre quel freinage tardif qu'elle maîtrise et du coup lorsque je reste dans cette utilisation la voiture est très très agréable à piloter alors je vous dis ça c'est évident je suis au volant je vous rappelle parce qu'à la manette je ne sais pas du tout ce que ça peut donner mais en tout cas au volant c'est un réel plaisir on sent tout on sent tout très très bien là j'ai un ingénieur de piste je m'appelle un ingénieur de piste tout à fait haut de gamme puisqu'il précise que je suis devant de quelques secondes et qu'il faudrait qu'essayer de creuser les cartes évidemment comme je suis un pilote de course je n'ai pas de cerveau et donc je n'aurais jamais pensé en menant une course à essayer de prendre un petit peu d'air par rapport à mon poursuivant bref non mais là je plaisante je plaisante c'est quand même assez immersif d'avoir son ingénieur de course qui vous parle c'est plutôt pas mal donc on va essayer maintenant une monoplace alors vous le savez sans doute comme le jeu n'a pas de licence ils ont fait alors on le voit d'ailleurs on le voit sur l'écran ils ont un petit logo assez rigolo le studio qui a développé et donc les voitures sont censées être de la marque du studio on les voit là celle-ci là elle a une marque c'est une formule à golf un litre je connais pas bref peu importe donc on a des formules très progressives puisqu'on peut partir on part de la formule Ford jusqu'à la formule 1 je vous propose qu'on fasse quelques tours avec la ce qui semblerait être une sorte de formule Renault un petit peu ça ressemble un peu à une formule Renault une formule 3 entre les deux non la formule 3 c'est la formule C donc là on est plutôt sur la formule 3 je vais changer de vue voilà green 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 ok c'est pas grave c'est parti donc là il faut que je me réhabitue absolument à tout c'est un peu une vache à la voiture quand on sort d'un porto donc là je suis à 200 je sais pas là la sensation de vitesse elle est vraiment pas géniale ça peut bien reconnaître on va essayer de changer de vue on va utiliser cette vue un petit peu je suis à fond je suis à fond 6 il y a une petite vitesse derrière donc c'est des c'est des voitures qui sont certainement plus adaptées à des circuits un peu plus petits voilà pour l'instant la voiture est rivée au sol depuis le début c'est normal ça peut aussi être en place c'est n'importe plus performant en termes de tenue dans le début j'aimerais vite qu'avec l'audit d'avant donc là c'est une super voiture école parce que là par exemple vous pouvez pas le savoir mais moi je vous dis que j'ai légèrement sous-viré on est légèrement parti et je l'ai parfaitement senti dans le volant ce qui m'a permis en lâchant légèrement les gaz de rechercher les roues avant et j'ai repris du clip et ça je l'ai complètement senti dans le volant donc c'était génial donc vous savez cette voiture apparemment est une excellente voiture école puisqu'elle va pas trop vite elle tient très bien la route et donc à la fois pour apprendre le pilotage et les circuits elle est géniale elle ne faudra pas de couvache je vous cache pas que on va tenir trop tu m'ennuies un peu donc j'entends déjà qu'ils disent oui que tu ennuis mais dès dernier je me rappelle que j'ai pris la départ mais c'est pour ça donc bon je vais faire un seul tour avec cette voiture on va terminer le tour je suis à 112 miles à l'heure je suis un petit peu ça fait un petit peu ça fait un petit dosant ça c'est déjà pas mal remarquez mais bon c'est effectivement pas des performances dignes d'une très grosse voiture de course je n'arrive pas du tout à bloquer les freins je suis assez fort je vous croyez c'est assez chouette je vous croyez c'est assez chouette je vais terminer le tour je me croyais que j'allais le terminer là mais j'avais oublié qu'il y a un petit peu la ligne de départ est de l'autre côté ok allez très bien donc maintenant on va aller vers la catégorie reine c'est à dire en gros la formule 1 alors qu'il s'appelle dans ce jeu formule A mais en attendant c'est parce qu'il n'y a pas la licence sinon il leur a volontiers appelé formule 1 d'ailleurs un design qui est quand même assez proche des F1 alors peut-être pas des F1 les plus récentes d'ailleurs mais enfin c'est suffisant en tous les cas alors ça leur a permis aussi de ne pas s'embêter avec les histoires de bruit de turbo et de régime moteur pas très élevé ils ont fait des anciennes F1 avec des groupes qui violent on m'a dit elle est plutôt cette mesure ok c'est bon quand même j'ai pas le choix donc là ils sont complètement mis au niveau de la tient un peu de la tient c'est un peu pour moi mais c'est un peu c'est très très grave ça j'aime pas dans les churons ça c'est ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu j'ai du mal à caler au ras et puis on m'a si le moteur est un peu en fait on est sur le chapitre alors là je suis au 7ème vitesse il y a 7ème vitesse donc on va pouvoir il y a 7ème vitesse sur les F1 tout à fait le dernier il y en a 8 maintenant on est dans je vais assez derrière mais il n'est pas trop qu'il n'y a 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 pas trop qu'il s'échappait en bas à droite on voit que j'ai le DRS que j'ai le DRS c'est-à-dire l'aileron arrière mobile il faut gagner des kilomètres avant l'île droite ça c'est amusant alors on voit que la voiture de devant elle a le DRS qui est ouvert c'est-à-dire qu'il y a de l'oeuvre en virage ce qui n'est pas possible ça me fait trancher peut-être c'est juste un peu d'affichage donc j'ai le DRS à disposition et j'ai également le DRS ça ne s'appelle plus le DRS et d'ailleurs j'ai le DRS donc je crois un petit blocage double à ma disposition donc pour rajouter un petit peu de puissance pendant tout le monde je peux regarder la gauche la droite c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée mais ouais par contre il est vrai bien c'est vrai bien mais comment se sert ? ah voilà là je suis en train de servir de ma réserve d'énergie on l'a vu en bas à droite là j'ai fait un petit package donc ça c'est génial c'est vraiment oula ben voilà alors ça c'est un grand classique on va démarrer en deuxième dans les voitures à école ça me perd des trains on va faire un deuxième sur moi-même donc j'ai pas encore trouvé comment on ouvre le DRS mais j'ai trouvé comment on ouvre les parédiens de l'énergie donc on va essayer aussi de faire un petit peu le tour des vues donc là je suis dans une vue ultra immersive vraiment c'est pas la vue avec laquelle fait elle est plus vite certainement mais alors par contre le son est flutré comme à l'intérieur d'un casque le premier plan est flou pour simuler le fait qu'on s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a d'autre lorsqu'on pionne ça me reste à la piste c'est vraiment top ce qu'il va faire bon allez alors là je sais pas si vous avez remarqué vous essayerez de le regarder sur d'autres virages il y a un truc de taré c'est que ça simule l'anticipation du regard au pilote c'est à dire que lorsqu'on arrive sur un cours le champ de vision commence à se décaler avant qu'on commence à tourner là il est en train de le faire par exemple et ça moi je l'avais jamais vu dans un jeu il faut reconnaître que c'est un gros défaut parce que lorsqu'on pilote on regarde la sortie du virage on regarde pas l'axe qui est devant qui est l'axe du volant et ça c'est la première fois que je vois dans un jeu cette possibilité là enfin ça se fait automatiquement et ça se fait dans cette vue casque je crois que ça ne se fait que dans cette vue casque alors par contre c'est vraiment agréable c'est la huitième un petit peu de patate de toute façon il est déjà en train de regarder la droite pourquoi je m'occupe de mon freinage alors on a vu que là comme je ne vais pas vite le premier plan mon volant etc est devenu net en fait ça simule un peu les gestes d'affaires quand on prend quand on a plus voilà là j'ai plus de jet dans le concours et hop c'est le terme de venu là et lorsqu'on j'accélère là j'accélère pas fort alors c'est pas très fort et puis tout la puissance arrive et là ça devient je pense que c'est pas mal je vais essayer de rester à fond dans le rouge voir si ça passe ouais ça passe c'est pas très bien je suis un peu plus agressif c'est certain ah bah voilà mais ne te traite pas alors là c'est typiquement la raison pour laquelle j'enlève les méga c'est parce que là je suis bien dedans je m'amuse j'ai pas du tout envie sous prétexte simulation et ma texte je lui a freiné un peu trop que moi j'étais un tout petit peu maladroit que que ma course s'arrête que du coup j'arrête j'arrête je ne sais pas pour cette raison est-ce qu'il va commencer à être haut bah bah ils sont je pense bah ils sont fous vraiment ils m'ont pas tendance mais c'est pas grave mais vous voyez c'est quand même propre si on compare à un jeu je savais qu'à un moment donné ou un autre j'allais en reparler j'allais en reparler mais je me compare avec Assetto Corsa qui a une intelligence artificielle absolument calamiteuse avec des adversaires mais ils sont même pas ils sont même pas agressifs c'est le mix entre l'UFC et la course automobile là au moins voilà il m'a vu dans sa rétro il a essayé d'empêcher mon attaque il m'a un peu tassé etc mais c'est resté assez réaliste malgré tout ça n'a pas fini en pugilat automatique en sous prétexte voilà je me suis pas fait avoir j'ai under shifter là du coup je suis ressorti sur le coup mais pas sur la puissance ça me permet de rattraper ils sont au banc je suis au troisième niveau j'aimerais bien les rattraper la relâche ressorti je suis un peu de rouge puisque j'ai 7ème vitesse là ils ont le DRS ouvert on voit c'était un peu présent tu ne l'as pas d'imaginer attendez pas c'est un peu dans la VF3 on voit les morceaux de gomme qui s'accumulent sur la piste sur les bords ça aussi ça n'avait encore jamais été fait oula je pense que j'ai été simplement percuté à l'arrière oui on le voit dans les rétroviseurs il serait très pressant et on le voit dans les rétroviseurs un peu flou c'est un peu dommage c'est pas dommage c'est normal c'est assez réaliste mais là j'ai un peu du mal à évaluer la distance à laquelle il se trouve alors donc vous l'aurez rapidement compris ce que je préfère c'est les monoplastes puisque toutes les autres catégories on ne commence pas comme ça toutes les autres catégories j'ai skippé la fin de la course et là en fait en monoplast c'est la seule je termine alors vous voyez j'ai pas bien l'habitude du jeu je me suis mis dans une vue qui a priori devait être assez compliqué à jouer puisque complètement dans le casque et pourtant depuis tout à l'heure je fais pas trop d'erreurs j'ai de assez bonnes sensations ça c'est quand même très 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 bon signe ça veut dire que je vais avoir une marge de progression tout à fait réel alors lui voilà on va essayer de se faire le freinage ici c'est pas ça pour aller à la réaccélération c'est pas chier mal de nano et voilà donc la course est terminée c'est bien aussi qu'on voit la fin d'une course parce que ça nous permet de voir qu'il n'y a pas tellement d'effet du type du type arrivé avec le pilote qui lève les bras du type podium etc voilà ils sont quand même restés très très sobres mais voilà mais c'est plutôt agréable alors on va faire une dernière petite chose c'est qu'on va essayer de se mettre avec un karting et après on va arrêter cette vidéo qui commence à être un petit peu longue il n'y a pas de kart automatique il n'y a pas de 125 automatique il n'y a que des 125 à vitesse donc du coup c'est pas c'est pas forcément évident est-ce que ah oui dubaï kart drome tiens super voilà j'ai trouvé une piste de karting alors le karting le karting il est assez bien retranscrit alors qu'on peut on peut difficilement retranscrire les sensations physiques du kart parce que là une kart c'est plutôt une machine d'arrivée lorsqu'on est dedans mais par contre alors là pour l'anecdote le gars que je suis en train d'incarner il a le même casque qu'on a dans la vraie on peut difficilement faire plus immersif donc je disais donc là je suis dans le je suis resté en vue en vue casque super alors là voilà là je fais voilà disqualification super je me suis fait complètement sortir j'ai fait ce qu'a fait qui me reconnait au Brésil deux fois c'est à dire je me suis retrouvé dans les coursives pardon je me suis retrouvé dans les coursives et donc le jeu au lieu de me laisser revenir tranquillement sur la piste comme je l'aurais fait en vrai il m'a disqualifié salement donc je ne vais pas rester en vue casque parce que le kart c'est suffisamment difficile comme ça je vais me mettre en vue volant voilà alors je suis parti avant le feu vert parce que je n'ai pas de vous parler mais ce n'est pas grave donc là on voit que le kart est extrêmement réactif là c'est plutôt pas mal fait moi c'est la première fois que je fais une simulation de kart qui me convient par contre c'est très très speed mais ça c'est pareil c'est vraiment la réalité c'est des circuits qui sont proches donc on ne peut pas parler et faire des cartes en même temps mais bref je voulais quand même vous le montrer c'est plus tard il y a pas de radio dans les cartes il y a pas de radio dans les cartes coming to the pit at the end of this land to take your drive-through penalty you must pick in this land alors là il y a mon ingénieur de piste qui est en train de me dire qu'il va falloir absolument que je passe par les temps sinon je vais vous faire disqualifier même si c'est pas peut-être un problème parce que je voulais surtout vous montrer donc un petit peu les sensations qu'il y a dans le kart voilà donc on va s'arrêter là pour cette présentation je vous vois derrière l'écran vous êtes encore deux c'est normal puisqu'on en est à 40 minutes de vidéo et que ça fait un tout petit peu long voulez-vous vraiment quitter cette session oui je veux vraiment la quitter voilà cette fois je veux vraiment partir donc c'était donc la présentation de projet CARS enfin de moi la présentation surtout des voitures et puis un petit peu mon avis là-dessus donc on peut conclure qu'au niveau simulation le pari est complètement réussi ils sont pas allés trop loin pour que les choses soient juste insupportables comme ça arrive parfois par contre ils sont allés suffisamment loin pour qu'on ait vraiment beaucoup de sensations au volant des différents véhicules et donc maintenant il reste à découvrir un petit peu les choses un peu plus en profondeur le mode carrière les courses en ligne voir un petit peu comment tout ça va être géré j'ai un petit peu testé ça tout à l'heure pour l'instant il y a assez peu de courses de disponibles donc bon j'ai pas trop j'ai pas trop creusé mais c'était pas bon c'est un peu le début aussi donc il y a effectivement une durée de vie probablement proche de l'infini puisqu'à partir du moment où on peut aller en ligne on va pouvoir jouer pendant suffisamment longtemps pour ne pas se lasser en attendant le projet de CARS 2 moi ce qu'il y a de sûr c'est que clairement il est probablement en train d'enterrer tout ce à quoi j'ai joué avant puisqu'en fait il réunit tous les plaisirs que j'avais sur les différents jeux Grand Tourismo pour le côté variété des voitures même si il n'y en a pas autant mais en tous les cas pour le côté variété des voitures Assetto Corsa pour ce qui est de la qualité de la simulation et puis aussi l'aspect en ligne qui même si sur Assetto Corsa ils avaient fait des efforts ça commençait à un peu mieux exciter c'est quand même pas génial au moins ils risquent d'être prêts bah écoutez n'hésitez pas à laisser un commentaire ah bah non vous n'êtes plus il n'y a plus personne d'ailleurs ah si quelqu'un est revenu salut donc je disais donc bah n'hésite pas à laisser un commentaire pour pour dire si tu as aimé cette vidéo et puis surtout non au delà de ça parce que ça ne sert à rien si tu n'as pas aimé c'est pas la peine de le marquer ça ne fait pas plaisir et ça ne change rien de toute façon si tu as aimé mets le non par contre n'hésite pas à faire des remarques sur ce que j'ai pu dire à toi à ton ressenti sur les sensations de pilote sur les sensations de pilotage ou éventuellement peut-être soit à me poser des questions soit à me suggérer de nouvelles vidéos c'est pas impossible que je fasse de nouvelles vidéos sur des aspects très spécifiques du jeu donc en tous les cas on se retrouve très bientôt et d'ici là pilotez bien et brûlez bien de la gomme salut et d'ici là